Bien, alors continuons. Là, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que maintenant qu'on a notre site web, on a donc nos canards ici, les plus beaux oiseaux aquatiques pour vos étants, là, on voudrait pouvoir afficher les canards qu'on a récupérés du serveur. Alors, si vous regardez dans votre HTML, normalement, là, sur votre index.html, vous voyez qu'on a du code qui a été commenté. Alors, pourquoi est-ce que ce code a été commenté ? Parce que ça, c'est du code HTML, mais qu'on ne va pas écrire en HTML, mais elle, c'est du code qu'on va insérer avec du JavaScript. Alors, je vais le décommenter une seconde pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemblera. Mais voilà, ça veut dire que pour chaque élément qu'on reçoit, eh bien, on fabriquera, voilà, on aura un nom, une photo avec du texte et une description. Sauf que tout ça, nous, on va le faire en JavaScript. Alors, je vais recommenter ça. Alors, vous avez... Si vous cherchez un petit peu sur Google, comment est-ce qu'on fabrique des... ... ... ... ...